Il ne coupe les cheveux que depuis 76 ans. Tout de suite vous retrouvez Philippe Goudet et ses invités pour la deuxième partie de La Voix est Libre, toujours en direct de la Cité des métiers de Rouen. Je vous donne rendez-vous ce soir pour votre 19-20. A ce soir. Bonjour à vous. Si vous venez de nous rejoindre pour la deuxième partie de La Voix est Libre, je rappelle, réalisé en direct, vous pouvez intervenir sur Internet, une émission relayée également sur notre site Internet. Les noms et les fonctions des invités, vous allez les découvrir au fur et à mesure qu'elles vont s'exprimer. On va gagner du temps. D'abord, errare ou manoumest, comme on dit, persévérare, diabolique ou mest. C'est depuis 1977 que la loi des 10% se rentre en ligne de compte pour les élections municipales. Ce qui est vrai, et ce qu'on a constaté lors des dernières élections, c'est que le Front National a progressé. Et ça embête tout le monde, à droite comme à gauche. On aura l'occasion d'y revenir. Deuxième chose que je voulais vous dire, on va conclure cette émission. Si vous le voulez bien, encore une fois, on vous remercie surtout d'y avoir participé. Vous avez 1 minute 50 chacun. Conclusion, est-ce que ces élections sont des élections nationales ou locales ? Et quelles sont vos ambitions ? On commence par vous, M. Langlois. Moi, je vais lancer un appel à tout le peuple de gauche, à tous les habitants qui ont à cœur de défendre leurs services publics, l'emploi, le pouvoir d'achat, à tous les militants syndicaux associatifs qui se battent tous les jours pour une vie meilleure. Saisissez-vous cette occasion municipale pour dire ce que vous voulez, pour exprimer votre colère d'abord. Et puis pour dire que l'impasse qu'on vit au niveau national, au niveau européen, on peut dépasser cette impasse à l'occasion de l'élection municipale. Parce que la commune, c'est le premier lieu de l'engagement citoyen politique. C'est le premier lieu auquel tiennent les habitants, puisqu'ils tiennent à leur commune. Défendez votre commune à l'occasion de cette élection municipale, parce qu'elle est mise en danger par la métropolisation, notamment de la CREA à marche forcée. Saisissez-vous de cette élection municipale pour dire que vous ne voulez pas du retour de la droite, parce que vous voyez les dégâts qu'elle a fait pendant 10 ans au niveau national. Saisissez-vous de cette occasion municipale pour ne pas laisser les tenants de la haine prendre de la force. Et puis saisissez-vous de cette élection municipale pour dire que vous voulez vivre mieux, et dire à toutes celles et ceux qui divisent ou qui veulent simplement se compter qu'ils n'ont pas leur place. Au front gauche, au Parti communiste en particulier, on a l'impression que vous êtes quand même assez distant vis-à-vis de la politique menée actuellement par le Parti socialiste et son représentant le Premier ministre. Vous n'avez pas de ministre au sein du gouvernement. Et est-ce que ça ne va pas jouer malgré tout sur ce que vous êtes en train de dire ? Si vous voulez dire qu'on n'a pas aimé la réforme des retraites, vous avez raison. Si vous voulez dire que la signature du traité Sarkozy-Merkel au tout début du quinquennat ne nous a pas plu, vous avez raison. Si vous voulez dire que l'accord national interprofessionnel qui va mettre en danger un certain nombre de salariés, si vous voulez dire que ça ne nous a pas plu, vous avez raison. Par contre, on l'a vu aujourd'hui, on peut se rassembler et on doit se rassembler autour de projets locaux, mais aussi autour de grands enjeux pour les habitants, autour des services publics, de l'emploi. Je le répète, mais c'est important. Merci M. Langlois. M. Bouillon, on a l'impression qu'à gauche, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Je pense que de l'Union, mais ce n'est pas toujours évident malgré tout. Est-ce que la politique menée nationalement n'a pas une implication malgré tout sur cette campagne électorale municipale ? L'élection municipale, c'est d'abord un rendez-vous local, bien évidemment. D'abord, je lance un appel à toutes celles et tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale. On est le 14 décembre. Ils ont encore un peu de temps pour le faire parce que je pense qu'il faut en effet se saisir de cette occasion pour porter un jugement sur la politique qui est menée localement. Qu'est-ce qu'on fait au moment des élections municipales ? On choisit un maire, son équipe et un projet aussi. Et c'est là-dessus qu'il faut se fixer. Les élus socialistes qui sont à l'œuvre depuis plusieurs années sur un certain nombre de communes de ce département mettent à cœur de sortir des équipements, de mener des politiques qui rassemblent, d'être protecteurs aussi. Et celles et ceux qui veulent aussi conquérir de nouvelles responsabilités dans des territoires aujourd'hui gouvernés par la droite veulent justement à ce que personne ne soit oublié dans une commune. Vous savez, la crise économique et sociale amène son lot de difficultés. On voit des personnes aujourd'hui isolées. Je crois que c'est à ces personnes-là aussi qu'il faut savoir s'adresser. Il faut aussi mener l'ensemble de ces politiques, c'est-à-dire à la fois d'équipements, de services publics locaux, tout ça en maintenant aussi un niveau de fiscalité pour faire attention tout simplement à ce que cela ne soit pas financé par une augmentation de la fiscalité. Nous sommes nous pour une maîtrise aujourd'hui de la fiscalité. Nous sommes pour une réduction de l'endettement et nous sommes aussi pour continuer à construire, réaliser, avoir de l'ambition parce que je n'oublie jamais que l'investissement local est important en termes d'emploi également. Vous savez, les communes, c'est vrai des départements et des régions, mais surtout les communes, à travers les travaux qu'ils réalisent, donnent de l'emploi parce qu'ils sollicitent les entreprises locales. Et donc il faut aussi continuer à investir lorsqu'on est en responsabilité localement. Monsieur Bé, je ne dis pas qu'on vous a senti un peu isolé dans ce débat. Enfin, c'est vrai que quand vous parlez de l'UMPS et puis de la gauche en général et de la droite en général, vous n'êtes pas d'accord avec beaucoup de monde autour de cette table ? Non, mais je crois que ça correspond aussi au sentiment de beaucoup de nos compatriotes. Et ils auront l'occasion avec les élections municipales de se détourner des représentants de l'UMPS et en effet d'émettre un signal contre la politique menée aussi au niveau national. Parce qu'il y a en réalité une cohérence, malheureusement, entre les politiques locales et nationales menées par l'UMPS. Et aujourd'hui, ils ont la possibilité avec le Front National qui sera présent dans de très nombreuses communes en Haute-Normandie comme partout ailleurs... Il n'y aurait pas trop de mal de faire des listes ? De faire un autre choix. Non, ça se passe bien. La constitution des listes avance bien. Nous serons sur la ligne de départ dans toutes les communes où nous avons annoncé des listes. Et les Français auront l'occasion aussi de se détourner de ceux qui les ont trahis, qui leur demandent des sacrifices toujours plus importants chaque jour, procèdent à un véritable raquette fiscale et refusent de faire des économies, une politique d'immigration qui coûte 80 milliards d'euros par an qu'on ne remet pas en cause, les plans de renflouement successifs de l'euro qui ont coûté déjà 72 milliards d'euros et qui vont encore coûter 120 milliards d'euros dans le cadre du mécanisme européen de stabilité. Et ce ne sont pas les supplétifs du Parti Socialiste, comme le Parti Communiste, qui peuvent représenter la moindre alternative, puisqu'ils sont co-responsables de la politique ultra-libérale qui est menée. Et aujourd'hui, ils sont totalement disqualifiés pour représenter les classes populaires, puisqu'ils préfèrent défendre les sans-papiers plutôt que les ouvriers. Et par conséquent, les Français, notamment les plus modestes, qui sont victimes de la politique gouvernementale, eh bien ils doivent se détourner de l'UMPS et choisir les listes du Front National. M. Ruffnac. Oui, d'abord, M. Goulet, j'aurais dû m'excuser pour mon retard, mais je me suis rendu, comme traditionnellement, au siège de FR3. Et là, on m'a orienté vers le pont Boislieu. Donc j'ai perdu beaucoup de temps à me promener dans Rouen. Sur cette élection municipale... Mais je sais que vous aimez bien cette ville. Mais j'aime beaucoup cette ville. J'ai fait l'essentiel de ma carrière politique. Et je garde un très bon souvenir, notamment de l'époque où Jean Le Canouet dirigeait cette ville et me soutenait dans mon combat pour le Havre. Sur cet enjeu, sur cette élection municipale, bien sûr, il y a un enjeu national et un enjeu local. Un enjeu national, parce que c'est l'occasion pour l'ensemble des électeurs de dire tout simplement qu'ils pensent qu'ils sont mal gouvernés, que le chef de l'État, le gouvernement qui l'entoure se révèlent incroyablement amateurs dans leurs décisions, incroyablement incompétentes dans un certain nombre de choses, avec un certain nombre de couacs gouvernementaux que, personnellement, je n'aurais pas pu imaginer il y a deux ans. Et puis un enjeu local, parce que c'est l'occasion pour certaines villes, je pense naturellement au Havre, d'assurer la continuité, de montrer que la manière dont cette ville a été gérée depuis 15 ou 16 ans, il faut continuer, il faut continuer, ça a changé l'image du Havre. Et puis des changements, des changements essentiels à Rouen, à Fécamp, à Bolbec, à Dieppe, parce que là, on voit bien que les choses ne marchent pas. et que ces villes-là n'ont pas la même capacité que la ville du Havre pour faire avancer leur projet. Monsieur Peralta. Je crois que vous avez compris que l'UDI cherche avant tout à favoriser l'union, une union que nos électeurs de la droite républicaine et du centre ne comprendraient pas. Donc je me tourne un peu vers monsieur Ruffenac. Au Havre, nous soutenons à fond Edouard Philippe, à Dieppe, autour du binôme André Gauthier pour l'UMP et Daniel Tétiot pour l'UDI. Nous formons une équipe unie dès le premier tour. Donc la position de monsieur Ornard, qui est centriste, qui va du côté... Monsieur Ornard n'est pas centriste. Monsieur Ornard n'est pas centriste. Pour vous, c'est quelqu'un de gauche ? Tout à fait. Ok. Donc ce que nous souhaitons forcément, c'est qu'à Rouen, cette liste d'union puisse exister, puisse exister, si possible, autour de notre candidat Patrick Chabert, bien entendu. Mais il est indispensable qu'une liste d'union existe dès le premier tour à Rouen, comme dans la plupart des communes de la Seine-Maritime. C'est la base pour reconquérir le pouvoir en Seine-Maritime, en Haute-Normandie et bien sûr au niveau français. Alors toujours par tirage au sort, le mot de la fin, c'est pour vous, madame Sanchez, pour Europe Écologie-Les Verts. Oui, alors vraiment, à l'occasion de ces élections municipales, il faut vraiment comprendre que les élus locaux, ils sont en première ligne face aux dérèglements globaux auxquels on doit faire face. Et vraiment, les solutions locales que nous proposons, elles permettent de concevoir autrement l'urbanisation, la vision de nos villes, de nos villages, de raccourcir les circuits entre les lieux d'habitation, de travail, de consommation, les transports. Ces solutions-là, nous les portons partout. Nous avons des élus, on voit que ça marche, que c'est une source d'emploi, d'économie. Et sans augmenter la fiscalité, il faut vraiment proposer un autre modèle pour nos villes et nos villages. C'est ce que nous allons proposer à Rouen, avec Jean-Michel Birogovois, à Mont-Saint-Aignan, avec Pascal Magot-Arroux, à Dieppe, avec Frédéric Weiss. Dans des configurations politiques différentes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, en 2014, nous aurons plus de candidats qu'en 2008. Il y a quand même une envie d'écologie, de changer de modèle. Et vraiment, on voudrait répondre à cet appel-là partout, le plus possible sur le territoire. Voilà. Et dernier mot, vous n'avez pas répondu à ma question, dans des configurations très différentes. Ce qu'on a dit tout à l'heure, ça ne vous gêne pas, ce n'est pas un problème. Voilà, c'est l'autonomie de notre projet. Nous travaillons sur, à chaque fois, des projets de ville que nous proposons ensuite, soit aux électeurs, soit à d'éventuels partenaires, dans un deuxième tour de rassemblement, bien évidemment. Voilà. Bon. D'abord, je voudrais vous remercier tous. Ceux qui ont assisté à ce débat en direct sur notre plateau, merci d'être venus. C'est important de soutenir vos candidats. Tous les candidats qui étaient là sur ce plateau, merci d'y avoir participé. Je vous rappelle, là, ça va être la trêve des confiseurs. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en campagne les uns, les autres, j'en suis persuadé. Mais à partir du mois de janvier, et c'est le 11 janvier que nous allons faire le premier grand débat véritablement municipal, ça va se passer au Havre. Ensuite, nous irons à Évreux et nous irons à Rouen pour terminer au mois de mars. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et en particulier une très bonne fin de journée sur France 3, bien évidemment. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501